ok bonjour tu vois tu veux un peu m'excuser par la qualité de ma voix c'est un peu grippé donc ce qui refait que deux fois tu peux m'entendre deux fois pas mais quand cela ne tienne je vais forcer que ma voix porte ok tu m'entends quand même ok bon je suppose que le dernier projet que vous avez reçu vous avez ces intérêts facile et oui vous donne pas de temps on a fini de travailler c'est du sud et son nom j'ai j'ai balancé ce projet donc qui m'ont qu'ils montrent les affaires du moins qu'ils utilisent ce que je vous ai donné bon est ce que dans cet homme parmi bon j'étais un coup d'oeil pour apporter quelques trucs je dirais peut-être non c'est ça n'est ce pas voilà donc j'ai dit aujourd'hui on va travailler sur le module authentification dans ce module tu constates avec moi que je suis j'ai généré par défaut cette page où le fait je fais clic droit à nouveau nouvelle fenêtre je viens d'identifier vous il ya quelque pas identifié vous ou à la connexion ou le wing oui oui non c'est ça qui est mais login dans la page login sur la page login donc elle a cette page login on me donne cette interface alors qu'est ce que je fais j'ai envie de faire ceci l'utilisateur quelques sont utilisateurs pour oublier le mot repasse il faudrait que celui il faudrait donner la possibilité de retrouver ce mot repasse n'est ce pas par conséquent dont il ya des il ya des méthodes que nous allons mettre en oeuvre c'est à dire déjà envoyé un cours de rémunération par sms par sms par mail ainsi de suite ouais nous on va travailler par mail l'a dit on dit ok il envoie il saisit l'adresse email et si l'adresse email coïncide avec ce qui s'était fait enregistrer alors il a beaucoup de rémunération maintenant si je viens au niveau de l'analyse est ce que j'avais mis ce code est ce que j'avais mis un peu semblable non donc qu'est ce que je fais je complète l'analyse en mettant pour deux par exemple réinitialisation bon je vais appeler sa cour d'utilisation qui en principe est un entier ok allo oui 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 quand tu me connais l'utilisation bon on comprend nous est ce que tu as rempli les valeurs après à la fois ça va te servir pour moi aussi il faut comprendre au principe ok le principe sms tu vois pourquoi parce que les mots de passe n'étaient pas créé souvent souvent auparavant et à me dire cela quelques années durant 50 ans avant quand quelqu'un oubliait son mot de passe n'est ce pas quand il voulait retrouver son mot de passe on lui redonnait le même mot de passe oui maintenant nous nous sommes rendu compte que c'était une faille de sécurité tu vois pourquoi parce que les mots de passe n'était pas créé ainsi de suite maintenant donc de nos jours les mots de passe sont d'abord sont déjà créé avec un algorithme irréversible ça signifie que s'il oublie son mot de passe bon disons s'il perd son mot de passe il ne peut plus il ne peut plus retrouver son mot de passe intact qu'est ce que nous on fait dans un arrière plan on essaie de s'assurer que c'est bel et bien sais-je qui a qui appartient ce point on peut lui demander de fournir soit décision du mot de téléphone 1 et et le code lui sera renvoyé par sms où il saisit son adresse email le code lui sera envoyé par mail bon bon le code c'est que le code soit doux à sier initialement le code va provenir d'où le code provient d'un petit algorithme que nous allons écrire par exemple le truc le plus facile c'est de transformer la date heure en entier c'est tout ça c'est le truc là tu es sûr que deux utilisateurs qui demandent à générer afin à restaurer leur compte ne peuvent pas avoir le même code de réinitialisation à la date et le redacteur date heure minute seconde tiers à tu conviens avec moi que quoi que fasse ils ne peuvent pas avoir le même et donc on va transformer la date et le à un homme donc d'appel à la somme on aura quelque chose de plus sûr non ok et ben et alo oui tu écoutes bon parce que voilà on mettu là au le système de façon un dans l'aQuin naturel avant d'entraîner le code ça veut dire que dans la personne demande le code de réinitialisation le système donc converti cela date minute seconde comme tu dis oui l'envoi et envoie ça dans 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 le fichier dans le fichier de données et dans sa boîte et voilà on voit ça dans le fichier de données et dans sa boîte oui ok sur sa ligne d'enregistrement c'est pour ça tu as mis le code d'utilisation justement alors maintenant quand il met le code là donc ça va comparer avec le code qui était entré préalablement exact ok il faut m'étirer d'abord le concept et tu as parfaitement raison à ce niveau donc ici l'authentification se fait avec l'adresse email on n'a pas un numéro de téléphone voilà parce que j'avais l'adresse email voilà ok donc ici l'adresse email à partir de l'adresse email il a le code maintenant donc on va descendre légèrement ici je vais donc mettre quelque chose comme ça bon je vais essayer de réduire de réduire la hauteur si j'aimerais troncine comment ça va ce point voilà ok je m'attends c'est maintenant elle n'est pas ça que je vois c'est pas ça que je veux j'ai tuer le signe voilà donc je peux copier le style calmement et non je peux réduit ok donc ici je vais appeler ça il prend en entier et il prend ça je sais que c'est 7 chiffres l'algorithme que je vais mettre c'est 7 chiffres voilà ok maintenant il nous reste quelqu'un qu'on va mettre ici on va l'appeler confirmer mode enfin ça c'est en fait ça c'est déjà niveau avancé d'autres personnes pour faire souvent créer plusieurs interfaces or ici je veux le but est de vous montrer comment on peut le faire avec une seule interface et l'utilisateur final à l'impression que tu j'ai avec beaucoup d'interface tu vois un peu ce que j'avais dit voilà donc ok quand cela ne tient donc deuxième étape je crée un champ de disposition on va voir si j'ai respecté la norme je viens à refactoring ok c'est bon la norme a été respecté tu vois que chacun est dans son compartiment c'est fait tu vois ça fait que celui-ci va rester et pas en bas tu sais chaque cellule d'un champ de disposition et d'un nouvel ancrage que tu peux gérer donc je peux faire de ça tu vois que ici je peux le dire fait comme ça pareil pour les autres je vérifie juste voilà donc je peux 1,2,3,4 j'ai dit de se tirer vers la droite maintenant dans le champ de disposition même comme je veux beaucoup travailler avec ce champ de disposition je le renombre d'abord que ça ne me dérange pas donc je dis connexion alors je commence par faire quoi à rendre invisibles les cellules voilà ok voilà donc je sais que de la cellule je vais je vais noquer ça quelque part je sais que de la cellule 3 à combien à 5 c'est ça que je vais gérer ok voilà ok quand donc je l'ai fait je lui dis bon tu vas faire là tu vas remplir toute l'interface alors voilà donc nous construire notre interface je complète en mettant un certain nombre de traitements là dessus on s'est dit que c'est de 3 au 4 au 5 donc on a maintenant c'est 1,2,3,4,5,6,7,8 ok donc qu'est ce que je fais donc donc tu vois que si je passe à l'exécution c'est que je vais partager pour que tu vois non je partage non voilà tu vois que tu vois n'est ce pas ce n'est que ça qui apparaît voilà ok maintenant on masque aussi celui-ci la case lui on le masque parce que c'est quand on veut que c'est quand il saisit le mot de passe hein que celui-ci apparaît quand il saisit son premier mot de passe après qu'un 16e caractère celui-ci apparaît là pour pour lui dire que est ce que tu peux tu souhaiterais euh modifier n'est ce pas voilà alors je viens non directement ici directement là ok c'est bon il y a déjà un truc qui vérifie alors qu'est ce que je fais je dis si disposition disposition on a dit il y a quelqu'un qui pose sa question on a dit de 3 à combien de 3 à 6 maintenant donc donc on a 3 visible donc on dit si si égal au faux i on peut faire mettre le i c'est vrai que je peux passer par une boucle tu vois je peux passer par une boucle pour dire pour i à langue de 1 2 3 à 6 si tu vois un peu mais bon je passe pas ok on a un deux donc si j'ai dit quatre on a cinq et on a donc bon je ne m'occupe pas de six donc je m'arrête là voilà sinon maintenant donc sinon donc le code si bon on peut le maintenant sinon un le sinon là c'est que je dois checker si son code évident ici là c'est quoi le premier si c'est de tester si mot de passe existe un code égal à 0 ça c'est le premier un maintenant si c'est celui-ci donc ça signifie que si celui ci est vrai aïe 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 si celui ci est vrai si celui ci seulement est vrai ici c'est quoi Activation Par exemple Du compte ou Oui, oui Activation du compte Ou vérification de l'existence Hein Du compte Ok Maintenant Sinon Si les deux gens S'y sont vrais Si les deux gens S'y sont vrais En commentaire On va dire Par exemple J'aime souvent dire Création du mot de passe Hein Ou récupération Du mot de passe Maintenant Donc Sinon Si C'est maintenant Ah j'ai Ici là c'est 4C Bon Maintenant Maintenant Si celui-ci seul Est vrai Celui-ci c'est Activation du conduit Si celui-ci seul Est vrai Là ça devient Connexion Ou Authentification Voilà donc Alors Grosso modo Ce que nous Devons faire Maintenant On va donc Créer par défaut Un compte C'est-à-dire le compte Du développeur Pour faire des tests Dessus n'est-ce pas Alors Le compte Développeur On va dire A l'initialisation Création Du compte Développeur Super Alors Hrace On ne réfléchit plus On fait Market Pourquoi créer le compte Développeur Oui Il faut toujours Il faut toujours Créer le compte De celui Qui aura Les droits Les droits Les plus élevés Certainement Le développeur Bah s'il y a Un problème Dans Ah tu peux livrer Par exemple Ton produit Et là-bas Les gars Change tout Tu fais comment Quand par exemple Ils ont Des sérieux problèmes Tu ne peux rien faire Hum Vu donc Vu donc Tu as Tu as Développé Ton système En fonction Des droits Ça signifie Que Tu n'auras Droit à rien Tu vois Un peu Ce que je vais Dis Hum hum Voilà Donc Es-tu En train de Vrair Créer ça En du Alain Oui Oui En du Je crée En du C'est lui-même Qui va définir Son mot Repasse C'est Ça va être L'occasion De ce que Je vous montre Donc Il met La zéro Alors Je dis Juste H Ajout Je ne mets Plus De De Truc Là Maintenant Usern Tu sais Tu conviens Avec moi Que c'est Un truc Facile Je dis Admin Mettons Market Point Comme N'est-ce pas C'est souvent L'adresse E-mail De celui Qui a Développé Maintenant Ok Maintenant Le code Pourquoi Parce que Il faut qu'à sa première connexion De même Définit Son mot Repasse Alors Ce que J'étais en train De dire Est-ce que Le suivant Je dis Date V Anti L'argument Ici C'est Date Système Plus E V On Tient L'argument Ici C'est Un Système Voilà Maintenant Donc Si 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 Tu verras Effectivement Qu'on a créé Un Bon Non J'exécute Bon Allo Oui Je t'écoute Est-ce que ça veut dire Que A chaque A chaque lancement A chaque lancement L'application Ça va toujours Crier Ça Non 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 Ça ne doit pas Crier Ça Ça signifie Mais c'est Pour Ta question Ça signifie Que je dois Mettre Un contrôle J'ai la possibilité Non Je mets Plutôt Ce contrôle De Trichérie User name Je conviens Je conviens Vers moi Que Je vais Prendre Ce user name Endure Je mets Ça Là N'est-ce pas Identique Alors Je vais Dis Si Pas Je trouve Qu'est-ce J'écris Si Pas Je trouve Ok Voilà Une autre Une autre Une autre Possibilité Je pouvais Juste Vérifier Le nombre D'enregistrement De ma Quelle Si le nombre D'enregistrement Signale Si le fichier Vite Mais là Il pourra Voir Ceci Donc Ici C'est Plus C'est Plus Efficace Voilà C'est Bon Tout En Cléant Bon Dans tous Les cas Tant que Vra Vra S'inscrire Si Le nom Là Si Le nom L'est Déjà Parce Que C'est Comme Probabilité Si Le nom L'est Là Dans Le système Ça Va Rejeter Justement On Va Faire Le contrôle Ici Quand Même Quelqu'un Ne Peut Pas Avoir Pour Adresse Email Admin Market Com Je Éditrice Qui A Développer La Plattform En Fait C'est Quoi Ça C'est Le Mouchard Du Développeur Oui Effectivement A Parti D'ici Il A Droite Tout Ok Voilà Donc Dans Oui En Fait Avec Ça Il C'est L'un Compte Par Défaut Mais Bien Oui Tu D'ailleurs Que Le code D'utilisation S'est Rempli Dans Dans La Mesure L'utilisation L'utilisateur A demandé A Initialiser Son Compte Quand Tu Mets Pour L'administrateur Comme Ça Là Et Si L'administrateur Il N'est Pas Très Conseillé Il N'est Pas Très Conseillé De Mettre Le Modepass En Dur Il N'est Pas Très Conseillé C'est Encore Une Façon De 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 Je Vous Monnaie Pas Conseillé De Mettre Le Modepass En Dur Donner La Possibilité A Tout Un Chat Par Exemple Tu Fais Des Par Rapport A Écoles N'admets Pas Ne Cré Pas N'écrit Pas Un Code Il Cré Déjà Les Combes Avec Un Modepass Non Pourquoi Parce Que Si Son Combes A Un Problème C'est Sur Toi Qu'il Va Tirer Donne La Possibilité Que Lui Même Il Sache Que Si Son Combes A Été Piraté Ça Signifie Qu'il A Négliger Son Modepass Quel Part Donc Il Tu vois un peu ce que je vais dire parce que ça c'est ça c'est l'erreur que les développeurs commettent c'est à dire quand il crée par exemple le compte de ses utilisateurs qui doivent par exemple gérer une plateforme il la crée avec les mots repasse non c'est une erreur c'est une erreur et c'est déconseillé même pas c'est mieux que tu crée son compte comme tu m'as vu le fait mettre par exemple un contrôleur comme celui ci donc c'est à dire un code d'utilisation ou de réalisation qui ici va vérifier est ce que par exemple si celui ci devient 0 ça signifie que celui il a déjà créé son mot repasse donc quand il revient pour la deuxième fois il se connecte directement c'est à dire si tu regardes dans la bd tu verras que son mot repasse a déjà été créé donc les nouvelles règles de développement il n'est plus conseillé de le faire il n'est plus conseillé de le faire non ça ne se fait plus tu donnes la possibilité à l'utilisateur de créer lui-même son mot repasse en fait il doit connaître qu'il a le contrôle total 1 sur son compte voilà donc voilà donc pourquoi donc tu me vois donc faire ceci maintenant oui ça veut dire ça veut dire que là ça c'est à l'insta disons si tu avais un entreprise tout était chamboulé quand tu quand tu réinstalle l'application ça va donc te mettre ça va te permettre d'avoir un cours voilà voilà par exemple si c'est toi qui avait eu à développer l'applic dès que dès que tu arrives en entreprise dès que dès que tu arrives en entreprise dès que tu régénéres dès que tu exécutes l'appli le système va vérifier est-ce que le compte admin arrobas market.com existe si ça existe plus c'est toi qui a développé ça c'est à dire le admin arrobas market.com c'est juste un exemple que j'ai eu à prendre et tu peux mettre ton adresse email personnel voilà donc ce n'est pas c'est pas que tu vas tu vas mettre le admin c'est ton adresse email qui peut te permettre de temps en temps de contrôler un certain nombre de choses en fait le développeur est celui qui contrôle beaucoup de choses parce que tu ne peux pas mettre sur puis un système que tant tu n'as pas le contrôle dessus s'il y a un problème comment donc comment tu vas intervenir dans raison donc pour laquelle donc on fait ce genre de truc c'est pas pourquoi je viens de faire une mise à jour windows je réponds rapidement à la question de marcel qui dit que de son côté il pleut et il ne peut pas se permettre peut-être de poser une question peut-être il nous suit alors marcel pourquoi pourquoi j'ai mis le code pourquoi j'ai mis le code d'utilisation je pourrais appeler ça le code de réinitialisation et ainsi de suite le code c'est quoi c'est juste un code qui me permet de contrôler si mon compte est actif ça c'est dans un premier temps dans un deuxième temps pour récupérer mon compte auparavant comment ça se passait quand quelqu'un oubliait son mot de passe on lui demandait rien que le nom utilisateur ou l'adresse email quand il avait l'adresse email il avait encore son même mot de passe et beaucoup de devs se sont rendus compte qu'il y avait trop de failles là dessus non il suffit juste qu'on puisse connaître ton compte 1 et de là maintenant moi j'ai ton mot de passe c'est ce qui se passait pour ceux qui sont au cameroun avec ringo 1 c'est ce qui se passe avec beaucoup maintenant ils en ont changé la politique qui est celle de savoir quand tu oublies ton mot de passe il faudrait quand même rassurer que ce que la requête que tu envoies tu es bel et bien l'auteur de cette requête du coup donc on te demande ton adresse email une fois ton adresse email donnée le système va checker avec la bd est ce que dans l'adresse email comme comme à donner existe dans la bd 1 si ça existe alors un code t'es renvoyé par mail tu vois un peu parce que pour avoir ça ton mail quand même faudrait que celui ci est quand même ton mot de passe mais n'a qu'avant tu entre quand tu consultes et ml qui récupère le code tu viens saisir le code et après maintenant donc tu viens maintenant à créer ton compte donc voilà donc voilà dans un peu l'utilité de cours de l'utilisation pense que jusque là tu as très bien compris ok maintenant donc on passe à la deuxième phase qui est maintenant d'écrit les codes et de voir comment ça marche ok avant ça avant ça si vous permettez je peux juste enlever ça là et mettre dans login mettre dans un feu de l'utilisation ok c'est bon ok